Juste trois secondes, je dois désinfecter une plaie, je me suis fait une putain d'ampoule en allant marcher parce que maintenant il fait méga beau à Paris, alors tout le monde est là, tout le monde sort, tout le monde marche et moi j'avais voulu mettre des jolies chaussures et bah putain, hop, un désinfectant diseptine la base Oh ça rache un peu, le problème c'est qu'il y avait vraiment très très creusé l'ampoule et j'ai explosé faut pas exploser mais moi j'ai explosé le petit pop au dessus, oh, oh ça brûle, et mauvaise idée Enfin bref, Happy Sunday, je suis super contente de vous retrouver du coup pour mes favoris du mois de février parce que putain février est déjà terminé, je suis en train de me dire que je n'ai pas commencé mon mémoire que je n'ai pas commencé pas mal de devoirs et que j'ai plein de trucs en train Par contre très très bonne nouvelle, je viens d'être prise dans un cabinet qui est extrêmement bien, qui s'appelle John's Day bon, les gens pas dans le domaine vont pas forcément savoir mais c'est un gros cab américain international qui bosse notamment dans le droit de l'environnement et il m'a embauchée en stage bien évidemment mais c'est juste trop trop bien et je suis trop contentée, voilà, je voulais partager cette nouvelle parce que j'arrête pas, depuis deux jours je suis là et en fait je vais être stagiaire chez John's Day je vais être stagiaire chez John's Day, sauf que comme tous mes potes sont loin et bah en fait je le dis surtout à moi, voilà, bon bref, ce mois-ci j'ai quelques favoris, on va commencer avec les produits beauté parce que c'est ce que je préfère en général donc mon premier favori c'est la crème Avril l'autofocus ne se fait pas très bien donc c'est la marque Avril de manière générale que j'ai découvert parce qu'en fait il y a une boutique qui est pas très très loin de chez moi, je connaissais pas du tout, je suis passée devant et j'ai vu qu'ils avaient des produits véganes, faits en France, bio et tout donc je me suis un peu renseignée sur ce qu'on disait sur internet sur cette marque et elle est pas si mal en fait parce que, alors la compo comme vous pouvez le voir bon, c'est une sacrée compo pour une crème mais en soi il n'y a pas d'ingrédients, je saute pas au plafond quand j'en vois certains il n'y a pas d'huile de palme aussi d'après ce que j'ai pu voir après ça, ça vaut pour cette crème, les autres produits je sais pas en tout cas moi j'aime bien cette marque parce que déjà la crème ne coûte que 7€ et elle tient très très bien, ça fait un mois que je l'ai et elle est très loin d'être finie et j'en mets tous les jours, c'est ma crème vraiment que je mets le matin quand je me réveille, je me lave les mains et je mets cette crème j'ai pas du tout encore de routine beauté parce que j'ai une peau qui a de l'eczéma sur le visage et ça va beaucoup mieux en ce moment parce que j'aime aussi ma crème pour le visage donc une crème à la corticoïde, donc une crème médicamenteuse cette crème marche très bien, simplement je peux pas l'arrêter d'un coup donc c'est compliqué encore de me faire une véritable routine beauté donc pour l'instant c'est vrai que je suis plus aux essais et j'ai essayé pas mal de crème de jour et celle-là est la seule que je mets et elle est hyper agréable parce que c'est une crème, alors je pense que tout le monde n'apprécie pas mais moi je la trouve lourde et couvrante et quand je la mets, j'ai vraiment l'impression d'avoir un masque sur le visage et ça c'est plutôt agréable parce que je sens que toutes les particules de pollution particules fines et compagnie ne vont pas passer et du coup ça c'est trop 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 bien l'odeur est plutôt bonne, ça a pas trop d'odeur oui ça sent un peu la bruit, c'est certifié bio c'est vegan, sur le site tout n'est pas vegan, le make-up n'est pas vegan mais j'ai vu que cette crème était vegan maintenant j'aimerais acheter la crème version nuit aussi pour alterner avec ma crème à la cortisone et je pense que je ferai une review un peu de leurs produits parce qu'ils ont pas mal de produits cools et en tout cas celle-là je vous la conseille si vous êtes comme moi et que vous aimez les crèmes bien grasse le matin qui vous font une couvrance moi j'ai une peau très sèche donc je peux mettre une crème très grasse dans le sens où ça va pas faire huileux parce que justement c'est tellement sec il y a tellement pas d'eau dans le truc que ça peut pas huiler du tout mon deuxième favori beauté alors je pense que c'est hyper connu mais c'est le baume à lèvres en fait qui est dans cet emballage en métal que moi j'apprécie particulièrement parce que du coup je peux le mettre dans mon sac il tient bien, il résiste bien aussi à la chaleur en ce moment c'est vrai qu'il fait un peu plus chaud et pourtant le truc font pas du tout donc c'est vraiment trop bien il coûte pas trop cher et pour les lèvres, moi j'ai vraiment les lèvres cherchées et j'avais beaucoup de labellos mais je trouve que le problème des labellos c'est que ça coûte assez cher pour ce que c'est et ça supporte pas du tout la chaleur donc là ça m'a coûté le prix d'un labellos et pourtant ça a super bien tenu donc c'est pour ça que j'adore particulièrement cette crème je l'ai trouvé chez Normal donc c'est une boutique qui est dans Paris vers la place Saint-Michel à côté du défunt du Bergeon qui a ouvert il y a pas longtemps et en fait c'est des produits de beauté des produits ménagers et un peu quelques produits alimentaires qui viennent de Pologne qui sont du coup vendus au prix polonais mais en France et ça c'est extrêmement bien pour les étudiants un peu fauchés comme moi tout est à environ 50% du prix en parlant de cette boutique je vous présente mon nouveau favori qui est les serviettes microfibres c'est le point écologique que j'ai acheté du coup là-bas les serviettes microfibres pour ceux qui connaissent pas je vais vous en sortir une c'est... en plus elles sont trop belles elles sont mauves hop ! donc c'est des serviettes qui se présentent comme ça voilà, classique et ce sont des microfibres qui absorbent tout et notamment la poussière, l'eau moi je les utilise dans ma cuisine quand on renverse un peu d'eau ou après avoir préparé à manger pour essuyer au bord c'est super bien parce que ça remplace totalement le sopalin en fait le sopalin on en consomme beaucoup pour en produire on coupe des arbres donc c'est vraiment 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 pas écolo et ça au moins et bah vous pouvez le passer en machine ça se lave avec... bah vous le mettez avec vos serviettes avec vos torchons sans problème et vous le réutilisez comme ça à l'infini jusqu'à la fin des temps et... il y a plus de sopalin et du coup c'est beaucoup 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 plus écolo parce que je l'ai payé en plus quoi je l'ai payé peut-être 2 euros et quelques j'en ai 5 j'en ai laissé une dans ma salle de bain il y en a une qui... bon bah pour l'instant n'a pas encore servi donc c'est pas si mal puis c'est beaucoup plus économique je les ai achetées 2 euros elles vont me rester toute la vie alors que le paquet de sopalin c'est au moins 2 euros donc c'est pour ça que niveau budget c'est quand même bien plus sympathique mon favori suivant alors mon favori suivant je ne l'ai pas dans les mains c'est l'heure du favori nourriture ouais parce que clairement je suis une grosse addict à la nourriture heureusement que je fais du sport parce que sinon je... ouuuuh vous savez dans Harry Potter la tente quand il lui envoie le sort et qu'elle gonfle et bah moi je serais pareil je finirais par voler dans le ciel vu tout ce que je mange donc je ne l'ai plus parce que en fait le truc c'est que j'en avais acheté un je l'ai fini et je l'ai mis de côté pour vous quand même vous montrer l'emballage sauf que mon mec a descendu dans le recyclage et il a descendu avec du coup et bah du coup je ne l'ai plus donc il s'agit de la sauce pommes frites apparition magique j'ai oublié le nom par contre coup de mémoire parce qu'en fait c'est une marque danoise il me semble du coup autant vous dire que je n'ai pas vraiment retenu le nom elle est extrêmement bonne alors ça ne s'appelle pas sauce pommes frites c'est juste que moi je l'appelle sauce pommes frites je la connaissais pas du tout cette sauce en fait et il y a quelques temps je pense en janvier mon mec m'a fait goûter sa sauce parce qu'on avait fait des patates et il n'y avait que de la sauce pommes frites et le problème c'est qu'elle n'était pas vegan celle qu'il a acheté c'était vraiment la classique du supermarché moi je ne connaissais pas le truc c'est qu'il n'y avait plus de ketchup et alors manger des patates sans rien mais il n'y avait vraiment plus rien c'était vraiment la misère et puis couvre au froid 18h c'était un peu la galère et j'ai fait bon bah ok je vais manger ça parce que je ne veux pas juste manger des patates clairement donc je mange ces sauces pommes frites et la révélation c'est super bon le truc c'est qu'elle n'est pas vegan et je me dis il faut que je trouve la version vegan je me considère comme végétalienne après voilà parfois il n'y a pas ça m'arrive de faire des petites exceptions comme ça mais ni une ni deux le lendemain je fonce à mon épicerie Paris donc encore une fois c'est vrai que je ne suis que des boutiques à Paris mais en même temps je l'habite Paris les gars mais je sais qu'on peut en trouver en ligne on peut commander aussi en ligne pas mal de produits vegan donc voilà je vous mettrai quelques liens en description pour tous ceux qui habitent assez loin de ces boutiques là ni une ni deux je fonce à mon épicerie Paris qui se situe dans le 11ème ou le 3ème il me semble je ne sais plus trop bref je regarde un peu dans les rayons et là je tombe sur cette sauce qui est en fait une sauce mayo concombre un peu spéciale je ne sais pas exactement en fait s'il y a dedans tout ce que je sais c'est qu'elle est extrêmement bonne et en fait ressemble comme deux gouttes d'eau à la sauce pommes frites donc du McDo que tout le monde adore et donc qui a été développée dans les supermarchés traditionnels et ça c'est la version vegan et je vous la conseille de ouf si vous êtes comme moi et que vous adorez la version classique aux oeufs et aux laits de vache et ben là vous avez la version vegan et je trouve qu'elle est encore meilleure parce qu'elle n'est pas trop grasse j'aime bien le gras mais quand vous mangez déjà des patates et un burger donc des plats qui sont déjà gras si la sauce est grasse il y a un moment ça fait trop de gras et du coup je trouve que ça c'est pas mal pour justement équilibrer un peu le plat et pas avoir cette sensation à la faim que tu vas mourir tellement tu as mangé de trucs que le gras est en train de soinder par ta peau même si j'avoue que ayant la peau c'est très sèche c'est toujours agréable de sentir un peu de gras mais bon bref elle coûte 3€ chez mon épistrie Paris donc c'est plus cher qu'une classique qui va coûter entre 1,50€ pour la moins chère et 2,50€ mais bon moi c'est vraiment le je préfère l'acheter vraiment vegan parce qu'elle est elle est bien meilleure et ce que j'aime aussi j'ai remarqué je sais pas si c'est moi ou quoi mais dans le tube elle est vraiment totalement descendue elle s'est pas du tout collée aux parois ce qui fait que quand j'ai fini mon tube j'ai vraiment fini mon tube il était nickel j'aurais pu le re-remplir avec de l'eau et boire l'eau et bah l'eau elle aurait eu le goût normal alors que la plupart des sauces et des packaging des sauces classiques de la grande distribution font que la sauce elle reste souvent collée au bord et du coup il est pas toujours recyclable à cause de la tonne de sauce et en plus vous perdez vachement de sauce bref j'espère que ces explications sont assez claires on va passer au favori suivant alors le favori suivant faut que j'aille le chercher oh bah t'es là le chat alors voilà il faut ça bien youp je vais essayer quand même de retrouver une bonne position parce que j'ai vraiment j'ai mis mon linge mais j'ai vraiment le soleil juste en face donc c'est cool parce que pour une fois c'est bien éclairer la pièce mais en même temps faut que je sois assez en avance sinon je l'ai voilà sinon je l'ai sur la gueule et je ne peux pas vraiment faire la vidéo donc mon favori suivant c'est eux ta 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 attendez et il y a le troisième le deuxième tonne que je suis en train de lire qui est là c'est la série des rois maudis ouais parce qu'on parle bouquin ici on parle bouffe on parle de tout et ça c'est cool donc la série des rois maudis pour ceux qui ne connaissent pas c'est une série qui a été écrite il y a longtemps je crois dans les années 80 par comment il s'appelle Michel Druon je cherchais le oui non Maurice Druon voilà Maurice Druon pour la petite histoire c'est après avoir lu toute cette série donc de 6 tomes oui 6 tomes je veux dire que des informations exactes donc c'est après avoir lu cette série de 6 tomes que J.R.R. Martin a eu la brillantissime idée d'écrire son bouquin Game of Thrones qui s'est complètement inspiré de ce qui s'est passé là-dedans mais pas que parce qu'il y a aussi une grande partie inspirée de l'histoire de l'Angleterre et de la division nord-écoce sud-Angleterre enfin bref ce qui est hyper intéressant mais dans une interview que j'avais écoutée sur Arte je crois qu'il retraçait sa vie il disait que ce bouquin l'avait mais vraiment illuminé sur justement tout le Moyen-Âge français parce que ça parle justement de Moyen-Âge français donc ça se passe à l'époque de Philippe le Bel donc on est en 1300 combien je sais plus exactement on va mettre la date ici et ça se passe au moment où c'est la fin des Templiers donc c'est pas une spoiler alerte mais vous savez que les Templiers ont une fin plus ou moins plus ou moins joyeuse disons que le grand chef va être condamné par la justice de Philippe le Bel et il va être brûlé sur le bûcher et il va dire une fameuse phrase qui a traversé les siècles et qui a inspiré justement Game of Thrones il va maudire sur 13 générations Philippe le Bel et les personnes qui ont participé à ce procès et qu'ils allaient tous mourir dans l'année justement qui suit ce procès et spoiler alert ils meurent tous dans l'année et du coup le livre commence à peu près à cette période là où justement commence un peu à avoir les pépettes de la vengeance de Dieu parce qu'on se rend compte que ce qu'il a dit le gugus qui était en train de brûler sur le bûcher et bah c'est vrai ils sont tous en train de claquer et il n'y a que des problèmes dans la famille et justement ce qui est hyper intéressant c'est que ça retrace donc c'est totalement l'histoire vraie ce que je vous raconte les livres je ne dis pas qu'ils sont vrais à 70% mais en tout cas c'est vraiment l'histoire ils sont Philippe le Bel est vraiment mort Clément V donc le pape est vraiment mort aussi dans l'année qui a suivi le buffet donc c'est un peu flippant quand on y pense personnellement ça m'a donné envie de me réapprendre un peu sur le Moyen-Âge qui est une période qu'on étudie beaucoup qui est passionnante parce que ça va de combat en combat quand on voit la France sous Philippe le Bel elle est minuscule le reste il y a des duchés et tout qui sont de culture française mais qui n'appartiennent pas au royaume de France le royaume de France c'est vraiment passionnant moi ça m'a vraiment replongée dans cette époque là j'ai commencé à regarder des secrets d'histoire pour situer un peu mieux le contexte là je suis en train de chercher une fresque donc de la généalogie des rois de France pour la mettre dans mes toilettes parce que j'avais un pote qui avait ça et je trouve ça trop bien pour justement quand t'es aux toilettes avoir ça en face et pouvoir réapprendre un peu mine de rien les rois qui ont fondé la France ce que je trouve cool c'est que vous voyez l'épaisseur des livres elle est pas énorme c'est pas écrit trop petit voilà c'est écrit classique moi personnellement si c'est écrit plus gros je trouve ça chiant voilà j'aime bien quand c'est écrit comme ça donc là j'en suis actuellement au tome 2 et c'est juste extrêmement bien parce que ça vous apprend aussi les manigances du pouvoir et c'est ça qui est génial et quand justement on a regardé on a lu aussi Game of Thrones on reconnait des éléments dedans on voit ce qui a pu inspirer l'auteur et c'est franchement c'est fantastique c'est une véritable épopée ces bouquins donc pour tous ceux qui aiment un peu cette période moyenâgeuse ou simplement qui ont envie un peu de se replonger dans l'histoire de France ou découvrir aussi les origines de Game of Thrones je vous la conseille vivement pour vous dire moi cet homme là c'est mon père qui les a trouvés donc lui il les avait déjà de par ma grand-mère mais il a trouvé donc cette collection de 6 tomes dans la rue tout simplement aux encombrants et du coup comme il sait que je suis passionnée l'histoire et il les a filé donc c'est trop trop bien mais je pense que vous pouvez les trouver d'occasion même en un seul bouquin pour ceux qui préfèrent avoir un seul bouquin ça se trouve assez bien parce que ça avait quand même eu un succès international pour que ça soit traduit en anglais puisque J.R. Martin ne parle pas français et qu'il les lise dans son Amérique c'est quand même que ça a eu un très bon succès en vrai je vous laisse admirer quand même mes petits comment on appelle ça mes petites boules parce que putain j'ai galéré à le faire tous les gens qui font des boules comme ça on sait genre tu fais ta première elle est parfaite t'es là trop bien et tout et après tu fais la deuxième et c'est une catastrophe c'est pas du tout pareil je crois que je l'ai fait 3 fois pour refaire celle-là pour qu'elle ressemble à un peu près et elle est plutôt bien même si je trouve qu'elle est trop en décalage bref je m'égare passons au dernier favori qui est un favori série parce que là moi je consomme énormément de séries et du coup ça s'appelle la série Alice in Borderland j'ai fait un vlog à un moment où je vous montrais un petit bout de la série justement mais c'est vrai que c'était pas forcément le meilleur moment de la série que je montrais parce qu'il y avait une grosse stuff et ça illustrait pas trop ce qu'est la série donc je vais comme d'habitude histoire de ne pas raconter n'importe quoi lire le résumé de Netflix enfin vous lire le résumé de Netflix parce que sinon dans mes explications je perds ah ouais et d'ailleurs je pense que le prochain mois ça sera la série sur les samouraïs là je ne peux pas mettre dans ma liste j'ai vu ça qui vient de sortir je suis vraiment passionnée de la période médiévale de manière générale la Chine médiévale le Japon médiéval que même l'Afrique médiévale me passionne de fou ou ça sera je pense la série qui sera dans mon prochain favori voilà je parle un peu beau épisode 1 Harisu et ses amis se précipitent dans les toilettes publiques pour se cacher de la police lorsqu'ils en ressortent les rues de Tokyo sont vides voilà donc ça se passe à Tokyo donc ma ville de coeur absolue donc déjà c'est trop cool pour un peu vous expliquer le contexte en gros c'est trois potes qui ont plus ou moins des situations de vie assez différentes ils ont la vingtaine à peu près ils sont tous super attachants et ils vont donc dans les toilettes publiques parce qu'ils étaient en train de graffer sur un mur il y a la police qui arrive donc ils s'échappent ils se cachent dans les toilettes publiques et quand ils ressortent des toilettes donc 100 minutes après il y a une sorte de coupure d'électricité ils ressortent des toilettes et là ils sont tout seuls dans Tokyo je sais pas si vous imaginez la densité de population à Tokyo mais les mecs ils sont tout seuls ils se disent c'est pas possible qu'en 100 minutes la ville est évacuée leur portable marche plus et donc ça va être leur histoire dans Tokyo tout seul pas trop spoilé mais en gros ils vont devoir faire passer je ne sais pas trop comment dire survivre à des épreuves pour pouvoir continuer et comprendre un peu la saison 1 elle est explosive au début vous vous dites ouais ça va aller ça ça et en fait très vite ça part très loin c'est assez je trouve pas forcément réaliste mais parce que bon normalement les gens ne disparaissent pas comme ça mais c'est assez bien fait tous les personnages toutes les scènes on se croira vraiment dedans je sais pas comment ils ont pu tourner et arrêter à mon moment vous avez Shibuya qui est complètement vide en pleine journée ce qui n'arrive pas d'habitude ils ont dû vraiment mettre les moyens pour pouvoir tourner parce que la série est extrêmement bien réalisée après vous allez découvrir plein de trucs et les derniers épisodes sont parfaits on vous laisse à la fois sur ah j'ai envie de voir la saison 2 parce qu'il y a du mystère mais en même temps on n'est pas sur quelque chose de impossible à comprendre et c'est ça que j'aime bien dans cette série on se pose plein de questions genre comment c'est possible qu'en 5 minutes la population de Tokyo est totalement disparue et en même temps vous avez des réponses au fur et à mesure donc c'est vraiment trop trop bien même moi qui n'aime pas les trucs fin du monde parce que c'est vraiment pas un truc fin du monde moi je déteste vraiment les scénarios catastrophes fin du monde je dis oh là là ça fout la poisse ce genre de film donc je ne regarde pas mais là c'est pas trop ça en fait c'est plus une sorte de mélange avec genre une sorte de saut vous vous souvenez la série là hyper glauque de saut et en même temps il y a un peu un côté Jumanji c'est pas trop glauque ça c'est cool moi j'aime pas les trucs plein de sang donc c'est vrai qu'il y a pas le côté glauque de saut mais il y a ce côté un peu faire des jeux pour survivre et ce côté un peu Jumanji aussi où on avance au fur et à mesure on tombe sur des trucs bref c'est une pépite un chef d'oeuvre japonais qu'il vous faut absolument regarder bon bah je crois que j'ai fini tous ces favoris ça en fait pas mal j'espère qu'ils vous ont plu et que vous aurez aussi l'occasion de les tester voilà je vous fais des gros bisous je vous retrouve la semaine prochaine pour plus de vidéos et puis surtout tous les liens sont dans la description on n'oublie pas bisous I am flesh and I am bone rise up ting ting like glitter and gold